C'est-il l'ancienne professeure de français qui a parlé ? Brigitte Macron était en déplacement dans un collège du 15e arrondissement, sur le thème du harcèlement scolaire. L'épouse du président de la République accompagnait la ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. L'occasion pour les journalistes de les interroger tous les deux sur la polémique récente autour du pronom nom Jean-Réel, ajouté dans la version en ligne du Robert. Ce n'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, a d'abord répondu Jean-Michel Blanquer, avant de donner tout de même son avis sur la question, on ne doit pas triturer la langue française, quelles que soient les causes. Le féminisme est une grande cause, mais elle ne justifie pas le fait de triturer le français. Il est très bon de féminiser les noms de profession. En revanche le point médian et les modifications inopinées, ça n'est bon à aucun titre. Point la langue française est suffisamment complexe comme ça, nous n'avons pas besoin d'en rajouter. A ses côtés, Brigitte Macron a également semblé désapprouver cette petite nouveauté. Il y a deux pronoms, il et elle. La langue est si belle et deux pronoms si estibien, a déclaré la première dame calmement. Elle n'a pas développé davantage mais son point de vue paraît assez clair. Jean-Michel Blanquer, l'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. Ses réactions font suite aux propos du député Larême-François Jolivet, qui avait vivement critiqué l'entrée en vigueur de ce mot. Il s'était dit stupéfait de l'initiative et la désignait comme le stigmate de l'entrée dans notre langue de l'écriture dite inclusive, sans doute précurseur de l'avènement de l'idéologie woke, destructrice des valeurs qui sont les nôtres. Jean-Michel Blanquer lui avait apporté son soutien sur Twitter ce mardi 16 novembre. Je soutiens évidemment la protestation de François Jolivet vis-à-vis du hashtag Petit Robert. L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. Alors même que nos élèves sont justement en train de consolider leurs savoirs fondamentaux, ils ne sauraient avoir cela pour référence, avait-il écrit. Loading DJ L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. L'écriture de la langue française.